Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Full 29. Oh, on va faire attention ici. Yes, salut guys. Mon nom est JP. Bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, premier ride de l'année. Premièrement, bonjour. Deuxièmement, on est en Pire 47 aujourd'hui pour une petite préouverture pour les membres seulement. Donc, en Pire 47, on a décidé d'ouvrir quelques petites journées pour ceux qui ont leurs abonnements. Donc, on va pouvoir venir un petit peu voir le réseau. On essaye le nouveau bike. J'ai hâte d'essayer ça. C'est la première fois que j'en vape dessus. Alors, j'ai très hâte. La première piste de l'année, la Kamasutra, évidemment, va commencer l'année. Si on va venir faire cette petite piste-là qui est tellement le fun. Donc, je vous avertis. Première descente sur le Monster Truck. Je n'ai aucune idée comment il roule. Je suis encore en train de baider mes brakes correctement. Je ne vois que je n'ai pas beaucoup de frein. Donc, ma première descente ever sur le Reckoning SL. Adios. Le Angry Salmon. Tout de suite, je peux voir que je suis de retour en full 29. Oh, mon Dieu! Donc, l'année passée, au complet en molette, c'était toute une expérience. Ça donnait un bike très maniable. qui fait des changements de vitesse très rapides. C'est sûr qu'on perd un petit peu sur la stabilité. Donc, déjà là, dans une piste, qui n'est pas très grosse comme la Kamasutra, je vois déjà le support et la qualité de roulement que la 29 en arrière offre versus la petite 27.5. Autant cette bike-là peut être considéré comme le grand frère du Insurgent, autant je trouve qu'il ressemble plus à mon ancien Reckoning que j'avais il y a deux ans. Sinon, au niveau de la piste, les conditions sont quand même très belles pour un 11 mai. On roule quasiment, ce que vous savez par cœur, on roule quasiment un mois plus tôt que l'an dernier. À tout le moins, à Empire 47 et à SDM. SDM ouvrait ses portes ce dimanche pour les membres et Empire 47 ouvert ce mercredi. Une petite opportunité de venir tester pendant qu'il n'y a pas grand monde, pendant qu'il n'y a pas de... on ne peut pas dire le mot touriste, mais c'est ça la vraie expression. Et peut-être... on va être Saint-Charles dans le parking. La moitié doivent être des employés, donc on a pas mal des trails pour nous autres. Oh my God! Le feeling! Ça fait que là, c'est de se réhabituer à rouler. Au début de saison, il a été fait sur un petit trail bike avec pas beaucoup de débattement. Donc de revenir sur une grosse machine, ça change la game pas mal. on va faire la version à gauche, donc la version experte. Super! Donc oui, ils sont en train de finir de baider les brakes. Nous, ils sont en train de regarder un petit peu comment les suspensions réagissent. C'est pas compliqué, les 11-6 en arrière, je l'ai juste vissé. Les autres, set ton choc à ton poids, à ton steel riding, avec exactement ce que tu veux. Il me semble que c'est nouveau, ça. Ça fait que j'ai une confiance aveugle au tech de push. Puis en avant, la ZEB, qui est avec le Luftcap on a fourche. Donc très ploche en début de course. J'aime un bon sport en mid-stroke. et puis le fond de la fourche est très loin par le fait que j'étais à 180 cette année. Petite préférence personnelle, pardon, ne jugez-moi pas. Et c'est la fin de la recommence. Très large house farm. On a remonté un petit peu à la reconstituée et on va aller faire une nouvelle petite section qui date de l'an passé. Une création de gamme Marsa. Voici la strade. qu'on pourrait prendre la Belle-Zébrute. Juste ici à droite. Mais, on va aller faire l'estrat. Il y a une belle petite section de piste qui doit être une bleue ou une double bleue selon Empire 47. C'est une super belle petite piste qui se lave très bien. que je n'ai pas faite depuis son ouverture, je crois. Donc, je devrais me réhabituer à mon gros 29. Fait que ne jugez pas mes sauts, s'il vous plaît. Il y a quelques petites affaires différentes versus ce que je me rappelle. Fait qu'on va faire attention et on va lâcher un petit clic de low speed en avant. Je semble perdre là-dedans. Les conditions sont quand même très belles. Pour un centre qui vient d'ouvrir, ça fait deux jours. On a peut-être une petite section de montée que j'ai vue qui était un petit peu plus molle, mais sinon, les montées sont très belles. là, j'ai tellement de nouvelles affaires en même temps. J'ai comme le Asagaï que j'ai jamais roulé, DHR2, c'est un petit bout. J'ai le Push 11-6 en arrière qui est impossible à faire déraper. Présentement en mode jump, donc énormément de support en mid-stroke. La 29. en arrière que je suis comme plus habitué. Je remarque tout de suite que c'est plus difficile à faire sauter, plus difficile à whipper. Et puis, tu as l'impression d'être de retour par terre plus vite que la 27. et on termine l'Astra juste ici. Alors, ça ne serait pas une bonne première route de l'année si on n'est pas pour faire une petite Bad Religion. alors la pad, ça fait longtemps, ça fait longtemps en full 29. On va voir un petit peu comment est-ce qu'elle est en début d'année. on est en mode DH à l'arrière sur le push déjà là. On voit que c'est beaucoup de moves plus de plus de débattement qui est allé chercher rapidement. Je pensais commencer la saison bon, on va faire une petite huron puis une petite pisse verte. Non, la pad. C'est ici. Alors à date, le bike réagit quand même très bien. Je n'ai à peu près rien touché au niveau des ajustements de suspension. Peut-être un petit clic de low speed en avant. Un petit clic de rebond plus rapide mais sinon les deux suspensions sont pas mal stock out of the box. ça close un peu ici ça. Ça fait que l'année dernière fois que j'ai fait la pad c'était à la frontale l'an dernier. Les gens n'ont pas apprécié. J'ai perdu quatre followers tout de suite quand j'ai passé cette vidéo-là. Donc les gens ne devaient pas trouver ça très responsable donc j'ai supprimé une vidéo. On ne fera pas ça. On ne va pas de rouler les pistes avec des roches à la frontale. Alors c'est pas compliqué je me sens déjà chez nous sur cette bike-là. J'avais déjà passé beaucoup de temps sur le Wrecker. Un bon 2500 km. C'est un bon 1300 km sur l'insurgent sur l'insurgent. I guess. C'est sur l'insurgent. Oh! En malade c'est pas pareil. Mais c'est le même triangle avant que celui que j'ai présentement. Au fond je vais changer de triangle derrière pour la petite trou 27. C'est avec ces deux bikes qui vont se ressembler mais tout de suite après avoir clippé ma première roche je veux tout de suite vous dire que la 29 en arrière fait une immense différence au niveau de la stabilité au niveau de la vitesse aussi. Ah! C'est justement du suspension encore. Travailler! Oignon! Mon vélo va tout être sale! Bonne chose que j'ai pris mes photos tantôt. Ce ne sera plus jamais aussi propre. Bon, on va faire attention ici. Ça l'a extrêmement creusé ici. avec le temps. Ça fait que c'est la fin de la pad! Une autre petite naturelle que j'adore. La VG. On n'ira pas trop vite. C'est une piste qui demande quand même pas de concentration. Elle est courte. Mais il y a quelque chose à faire attention dedans. Et comme je suis avec un new bike que je ne connais pas encore, on swatch un petit peu. On voit un petit tabloque en début de l'année. Je m'en met de cette vue-là. On est très belle. de l'allégation qui a été faite. C'est une section ici. Toujours à faire attention. Ça passe pas mal mieux qu'en molette. OK, keep it! Un jour, je vais sauter cette roche-là. Aujourd'hui, peut-être pas demain, mais un jour. ça fait que c'est la première journée que j'avais mon insurgent, j'ai réglé le frame. Pas la deuxième, la première. Les boréales me font encore confiance, ils ne s'est pas d'autre. Ça fait que merci à mon commanditaire, boréale. oh my god. Super. Fait.